Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlerons des micro-organismes. Dans cette vidéo, nous détaillerons ce que sont les micro-organismes et où ils se trouvent. Ensuite, nous verrons s'ils sont tous dangereux. Et pour finir, nous expliquerons comment éviter la contamination et comment lutter contre l'infection. Allez, on y va ! Un micro-organisme ou microbe est un organisme vivant invisible à l'œil nu. Il ne peut être observé qu'à l'aide d'un microscope. Les micro-organismes peuvent être des bactéries, des virus, des champignons microscopiques ou encore des protistes, qui sont des animaux unicellulaires microscopiques. Les micro-organismes sont présents dans tous les milieux, l'air, le sol et l'eau. Ils se retrouvent également sur notre corps et nos muqueuses. Les muqueuses sont des tissus qui sont à la frontière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, comme au niveau de la bouche, du tube digestif ou des voies génitales. Des micro-organismes sont essentiels à la fabrication de plusieurs aliments que nous consommons régulièrement, comme par exemple le fromage ou encore le yaourt. Certains micro-organismes provoquent des maladies. Ce sont des micro-organismes pathogènes. D'autres micro-organismes non pathogènes ne sont pas dangereux. Ils forment notre microbiote. Le microbiote est même indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Il empêche par exemple les autres micro-organismes pathogènes de proliférer. Notre microbiote est présent au niveau de notre peau et de nos muqueuses. Le microbiote intestinal aide par exemple au bon fonctionnement de l'appareil digestif et au maintien de la bonne santé de notre organisme. Une mauvaise alimentation peut perturber notre microbiote intestinal. Parfois, les micro-organismes pathogènes franchissent la peau ou les muqueuses et rentrent dans notre corps. C'est la contamination. Dans le corps, ces micro-organismes se multiplient. C'est l'infection. Une bactérie peut se multiplier en 20 minutes. Si cette multiplication n'est pas limitée, une bactérie peut donner plusieurs milliards de bactéries en une seule journée. Certains antibiotiques permettent de limiter cette multiplication bactérienne. Nous détaillerons dans une autre vidéo les défenses immunitaires de notre organisme contre les micro-organismes pathogènes. Les mesures d'asepsie et d'antisepsie vont permettre de lutter contre les micro-organismes pathogènes. L'asepsie est un ensemble de méthodes utilisées pour éviter une contamination par des micro-organismes pathogènes. Par exemple, le lavage des mains est une mesure d'asepsie. Cela permet de détruire les micro-organismes pathogènes avant qu'ils ne pénètrent dans notre corps. Durant une opération médicale, des objets stériles ou à usage unique sont utilisés pour éviter les contaminations. Après la contamination, l'antisepsie est un ensemble de méthodes permettant d'éliminer les micro-organismes et de limiter leur multiplication. Sur une plaie par exemple, des produits antiseptiques sont très efficaces contre l'infection. Si on récapitule, les micro-organismes sont partout. Certains sont bénéfiques, comme le microbiote présent sur la peau et les muqueuses. D'autres sont pathogènes. Ils peuvent nous contaminer et nous infecter, ce qui provoque des maladies. Des mesures d'asepsie et d'antisepsie permettent de lutter contre les micro-organismes pathogènes. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. On se retrouve très vite, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada